Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous avez été très nombreuses à me demander. Il s'agit d'idées de tenues pour les fêtes de Noël de 2020. Donc, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment sur ce réseau qu'on échange, qu'on discute, qu'on partage, que vous voyez mes tenues et mes bons plans luxe en avant-première. Donc, on se rejoint là-bas. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour être informé de tous mes nouveaux contenus parce que je suis hyper active. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est vrai que moi, je n'achète pas de tenues pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'on a toute une petite robe noire ou des tenues un petit peu érisées, un peu festives. Et c'est vrai que moi, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je n'achète pas non plus énormément de vêtements. Donc, je réutilise les vêtements que j'ai déjà. Mais c'est vrai que je vais jouer plus sur les accessoires, les chaussures, le sac, la coiffure. Mais c'est vrai que vous avez été très nombreuses à me demander des idées tenues. Donc, je vous ai fait une sélection sur Zalindo parce qu'il y a un choix de marque assez large. Et puis, en plus, il y a pour toutes les tailles. Donc là, il y aura des tailles standards, même si je n'aime pas trop ce mot, et des tailles plus size qui sont hyper sympas. Donc, on commence. On commence avec une robe naked qui est autour de 28 euros, qui est dans un bleu canard. En même temps, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que le bleu canard, ce n'est pas joli. Mais ce que j'ai adoré dans cette robe et qui, pour moi, fait ce festif, c'est qu'elle est chic. Il y a un dos nu. Ce plissage est hyper sympa. La matière, on est un petit peu sur quelque chose de satiné. Et je trouve qu'avec des petits détails dorés, ça peut être vraiment canon au niveau d'une coiffure, au niveau d'une broche, de barrette. Ça peut être vraiment sympa. En plus, actuellement, sur Zalendo, vous avez des codes promo pour Noël et un code moins de 15% extra. Donc, vraiment, cette robe peut vous revenir à moins de 20 euros. Donc, on n'hésite pas. Deuxième robe que j'ai énormément adorée, c'est la robe un peu froufrou de chez Mango, qui est à 49,99 euros. Comme je vous le disais, pour les fêtes de fin d'année, c'est vrai que l'irisé, le côté métallique, c'est canon. En plus, cette robe-là, avec les manches, justement, 3 quarts et les froufrous sur 3 étages, ça peut être sympa parce qu'elle n'est pas trop longue. Donc, ça ne fait pas ce côté un peu mémérisant. Elle est courte et typiquement, même pour une jeune fille, vous voyez, avec des boots un peu rock ou des mocassins à plateforme, ça peut être juste sublime. Autre robe que j'ai adorée, cette fois-ci, elle est un petit peu plus femme. Elle est vraiment plus près du corps. J'avais adoré les manches longues, le côté un petit peu bouffant, le drapage. Je trouve que les robes drapées, c'est canon. Moi, pour Noël, justement, c'est une robe noire métallisée de chez Mango avec, justement, ce côté un petit peu portefeuille drapé. C'est hyper chic. Donc, cette robe, elle existe justement en deux couleurs. La version dorée que je vous ai sélectionnée, mais également la version noire. Qui dit fête de fin d'année et surtout jour de l'an, dit sequin, dit paillettes. Donc, je vous ai sélectionné une robe à sequins de chez Mango, noire, hyper décolletée, portefeuille, canon, qui, justement, peut être à la fois très élégante, mais également très rock. Vous voyez, avec une accumulation de bracelets argentés, des boots ou des mocassins ou même des boots à talons. Ça peut être vraiment canon avec un smoky eyes, vous voyez, pailleté noir. C'est juste sublime. Pour celles qui ne veulent pas forcément porter de robe, je vous ai sélectionné ce top à sequins de Gina Trico. Donc, à 31,99€. Donc, qui est aussi hyper sympa. Vous pouvez le porter avec un mom jean, avec un slim, avec un pantalon à pince. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, même avec une jupe. J'avais bien aimé, justement, cette silhouette un peu peplum. Donc, quand c'est un petit peu évasé au niveau de la taille, c'est juste sublime. En plus, là, on est vraiment sur un argenté franc. Donc, vraiment, c'est hyper festif, hyper sympa. Alors, qui dit Noël, dit rouge. Et donc, je vous ai sélectionné ce petit pull rouge, avec, enfin, rouge, même Bordeaux, avec des petits sequins. C'est vrai que, souvent, quand on est invité chez des personnes, on ne sait jamais. Parfois, il peut faire froid. Parfois, on est longtemps assis parce qu'il y a je ne sais combien de repas. Et c'est vrai qu'on aime bien être emmétouflé un petit peu dans un pull. Parce que, combien de fois, j'ai été invitée à des fêtes de fin d'année et, en fait, j'avais froid. Parce que j'avais sorti la meilleure robe possible. Mais, en fait, vraiment, j'avais hyper froid parce qu'on ne bouge pas, on est assis, on parle. Donc, justement, ce petit côté tricot avec une jolie chemise blanche, ça peut être aussi tout aussi festif et tout aussi canon. Ce gilet est donc de la marque Vero Moda. Et il existe en deux coloris, en noir et en Bordeaux. Et il est à 26,99€. Justement, pour rester dans la thématique un petit peu pilou-pilou, eh bien, je vous ai sélectionné un slim en velours. C'est vrai que le velours revient en force, que ce soit en blazer, en robe à chasuble ou en slim. Vraiment, c'est canon. Le seul bémol, entre guillemets, c'est que le velours, ça attire toutes les poussières. Mais là, vous voyez, vous prenez votre petit tricot ou même votre top à sequins. Et ce slim en velours, c'est cosy, c'est tendance, c'est festif, ça fait Noël. Et en plus, vraiment, vous pouvez le vous porter tout au long de l'année avec un blazer en cuir, avec une chemise oversize. Franchement, vous en avez pour tous les goûts. Et donc, ce pantalon est à 35,99€ et c'est la marque Dorothy Perkins. On passe à la gamme plus size. Et donc là, je vous ai sélectionné une robe bleue plissée. Donc, ça vous fait un petit peu penser à la première robe que j'ai sélectionnée. C'est fait exprès. C'était également pour vous montrer, en plus size, des tenues qui se ressemblaient. Et ce modèle de robe, je l'adore. Déjà parce que, pareil, on est sur un satiné, on est sur un joli cache-cœur, on est sur un plissage. Et avec des escarpins, avec des boots, vraiment, c'est juste canon. Et donc, cette robe est à 34,95€ et c'est la gamme New Look Curve. On passe maintenant à mon gros, gros coup de cœur. Il s'agit d'une robe, donc, asymétrique, bleue. Et vous avez justement des roses qui sont apparentes au niveau de l'asymétrie. Et franchement, je l'adore. Pareil, c'est un bleu franc, mais un petit peu métallisé. C'est clairement la coupe de robe que j'adore. J'en ai une de chez Koss, d'ailleurs, que je vous avais partagée sur Instagram. Et cette robe est de la marque Chichi London. Cette robe, forcément, vu le travail, est à 89,95€. Donc, c'est un cran au-dessus en termes de prix. Mais vraiment, elle est magnifique. Vous pouvez la porter pour un mariage, pour une cérémonie, même pour l'été avec des sandales. Vous pouvez aussi dédramatiser ce côté hyper chic. Mais vraiment, c'est ma robe préférée de la sélection. Je la trouve magnifique. Et vraiment, elle sublime les formes, elle sublime la silhouette. Autre robe de chez Véromoda. Curve. Et donc, c'est une robe asymétrique, un petit peu portefeuille, métallisée, comme les robes que je vous ai montrées tout à l'heure de GWY et de Mango. Et celle-ci, elle est magnifique. Pareil, on est sur un gris qui peut être aussi utilisé de façon hyper rock, avec un blazer oversize, avec des boots, ou alors avec des talons. Vraiment, c'est sublime. Et ce qui est très sympa, après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore mélanger l'argenté et le doré. C'est vrai que c'est un parti à prendre. Mais justement, vous pouvez utiliser ce type de robe argenté avec des détails dorés. Et là, on est vraiment sur une tenue de nouvel an. Canon, stylé, mode, vraiment dégaine. Idem, pour celles qui ne veulent pas porter de robe, vous avez un top. Donc là, c'est le top Evans. Et pareil, on est sur quelque chose de très métallique. Ce que j'avais adoré, c'est que c'est un petit peu comme cette robe-ci. C'est-à-dire que vous avez un jeu de transparence au niveau des manches. Et ici, c'est complètement opaque. Et j'avais adoré, pareil, avec un jean ou avec un pantalon à pince. Ça peut être magnifique. Et c'est un top qui est très festif. Vous pouvez le porter avec les cheveux détachés, avec un chignon, avec une coupe à la garçonne. Vraiment, c'est canon. Vous jouez sur les accessoires et vous êtes hyper tendant. Et justement, pour porter ce top, moi, je vous ai choisi un pantalon crop, un peu flair de Violetta. Donc Violetta, c'est la gamme Curve de Mango. Et ce côté déchiré, je trouve que ça dédramatise justement le top à ce qu'un hyper brillant, hyper disco. Vous pouvez le porter avec des talons comme la main de qu'un. Et c'est hyper joli. En plus, ça affine bien la cheville parce que vous avez le côté flair, le côté évasé et le côté resserré de la chaussure. Mais même avec des escarpins. Franchement, c'est sublime. On passe justement maintenant aux accessoires. Et on commence avec les chaussures. Je vous ai sélectionné des souliers qui font très Chanel. Vraiment avec le côté bicolore. Vous avez le côté noir et le côté nude. Alors, c'est vrai que je vous ai montré des choses très métallisées, très rock. Mais justement, jouer avec le côté hyper classique, très Chanel et des couleurs plutôt nude, ça peut être vraiment très sympa ce contraste. On est sur la marque Dune London que personnellement j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où j'imite le look de Dior. Et donc, vraiment, la qualité, elle est très bien. En plus, là, ce sont des escarpins wide fit qui vont s'adapter à la largeur de votre pied. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai le pied assez fort. Donc, quand je mets des escarpins où généralement votre pied, en fin de journée, il gonfle, il est un petit peu plus étriqué. Habituellement, je prends du 37. Donc, c'est un chouïa grand, mais en termes de largeur, ça me laisse un petit peu plus respirer. Et là, justement, la gamme wide fit, c'est complètement fait pour ça, pour s'adapter aux largeurs des pieds. Et donc, ce soulier existe en très Chanel, nude et noir, mais également en total noir. Et même total noir avec les tenues que je vous ai proposées, c'est canon. En plus, c'est un talon petit. Donc, on peut évidemment s'amuser toute la soirée sur le dance floor. Et donc, ces souliers sont à 119,95€. Après, voilà, j'ai vraiment pris le parti de vous choisir des chaussures en cuir. Parce que je trouve que les souliers, c'est hyper important de choisir de la qualité. Déjà parce que le plastique, tout ce qui est PVC, c'est pas toujours très bon pour le pied. Vraiment, vous pouvez avoir des petites brûlures ou des petites inflammations. Donc, je préfère vous choisir de la qualité. Encore une fois, ce ne sont pas des souliers que vous mettez uniquement pour une soirée que vous allez remettre au placard. C'est des choses que vous pouvez tout le temps mettre. Parce que typiquement, c'est soulier très Chanel. Vous mettez ça avec un jean et un t-shirt et un blazer ou même un t-shirt. Vraiment, c'est canon. Ça fait des contractes et chic. Donc, on adore. Gros coup de cœur pour ces escarpins très bijoux de la marque Oxitali. Donc, ils existent en trois coloris. Mes favoris sont noir et rouge. Hyper festif, hyper chic. Pareil, vous pouvez les porter tout au long de l'année, justement, en dédramatisant ce côté chic. Ou alors, justement, pour porter pour des cérémonies, des grands événements et la jouer, justement, sur le côté un peu princess. Mais vraiment, j'adore. Elles sont juste sublimes. En cuir également, donc de très bonnes factures. Ces souliers sont à 115,95€. Idem, vous avez des remises. Vous avez moins 15% et une remise encore avec des codes, justement, pour Noël. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est hyper intéressant. Mais vraiment, ces souliers sont canon. Pour être un petit peu plus confort, parce que j'en conviens, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien danser, c'est vrai qu'à un moment donné, les talons, ça fait mal aux pieds. Donc, je vous ai sélectionné des mocassins plats de Jonak. C'est vrai que Jonak, j'aime beaucoup cette marque. La qualité, elle est vraiment très, très bien. J'ai plein de chaussures de chez eux. Et j'ai bien aimé, justement, ces mocassins qui sont pas tout simples. Parce que vous avez une petite chaîne qui fait chic, qui fait mode. Et en même temps, elles sont vernis. Et je trouve que le vernis pour des souliers, c'est canon. Ça fait tout de suite chic, ça fait tendance. Justement, en parlant de vernis, je vous ai sélectionné ces bottes qui font très années 70, qui font très nos dalettos. Pareil, sur le site Zalendo, elles sont un petit peu plus chères, puisqu'on est à 180 euros. Mais elles sont canon. Ce que j'ai bien aimé, c'est le talon, justement, incurvé qui dépasse, qui fait, justement, très 70s. Donc là, pareil, je pense... Enfin, moi, j'ai ce problème-là. Je sais que mon mollet ne passera pas en termes de largeur. Et pour celles et ceux qui ont des gambettes un petit peu plus fines, franchement, ce côté rétro, chic, années 60-70, c'est magnifique. Avec une mini-robe, avec même un jean, c'est canon. Donc, c'est la marque Angel Alarcone. Donc, vraiment très sympa. Et dernière petite chose. Alors là, on n'est pas sur une matière en cuir, mais sur une matière en jean. Ce sont des souliers de Monkey. Donc, Monkey qui fait partie du même groupe qu'HCM. Et j'ai bien aimé ces boots en jean, qui dédramatisent, justement, le côté glitter, le côté paillettes, sequins. Et ça peut être vraiment sympa. Par exemple, avec la robe mango à froufrou, qui fait quand même très fifi, très paillettes. Et là, vous portez avec vraiment des boots en jean, un côté rock, un côté dégaine, un côté je dédramatise. C'est canon. En plus, celle-ci, c'est un petit budget. Elles sont à 43 euros. Et pendant très longtemps, j'ai porté des souliers de chez Monkey. Alors oui, c'est en plastique, mais pour le coup, avec ces souliers-là, je n'ai jamais eu de problème. On passe maintenant aux accessoires. Côté bijoux, je vous ai choisi une monobouque d'oreille de Max & Co. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de porter une monobouque d'oreille ? Alors, c'est vrai que ça fait quand même hyper rock, surtout quand la seule boucle d'oreille est très longue, comme celle-ci. Elle fait très bijoux. Et justement, par exemple, vous portez une coupe qui s'appelle un one-size. En gros, vous mettez tous vos cheveux de ce côté-là et vous avez votre grosse boucle d'oreille. Et ici, vous pouvez mettre une petite puce. C'est hyper sympa. C'est hyper tendance. Donc là, ce sont des marques vraiment premium. Donc, elles ne sont pas hyper données. Mais pareil, ce sont des bijoux que vous pouvez porter tout au long de l'année. Vous connaissez mon goût pour le rock, pour le côté presque punk parfois. Et je vous ai sélectionné ces boucles d'oreilles esprit trombone, esprit épingle à nourrice de la maison de luxe Vivienne Westwood. Et donc là, elles sont à 100 euros. Elles sont vraiment sympas. Donc, c'est du laiton. Donc, ce n'est pas un plaquage or, on ne me semble pas. Je les verrai sur le site et je ne crois pas. Mais elles sont hyper mignonnes. Et pareil, quand vous avez un look hyper classique. Par exemple, vous avez votre petit tricot bordeaux avec votre pantalon en velours qui est quand même un style classique. Vous avez ces boucles d'oreilles trombone, un peu rock. Et je trouve que c'est ce qui va rendre la tenue chic et mode. Dernière boucle d'oreille. Ce sont des boucles d'oreilles que j'adore. Parce que ce sont des boucles d'oreilles qui rentrent en fait, qui dépassent et qui font comme si elles rentraient à l'intérieur de votre oreille. Pour en avoir de sans carachop, j'avais acheté sur ce site-là. C'est hyper confortable, vraiment ça ne vous gêne pas du tout. Surtout que là, on n'est pas du tout sur quelque chose de fait, on est sur quelque chose d'épais. Et là, pour le coup, c'est un plaquage or. Et elles sont très jolies. Elles font vraiment mode. Et c'est le genre de boucle d'oreille hyper basique, mais que vous remarquez tout de suite. On passe tout de suite à la partie maroquinerie. Et on commence avec une pochette Versace Couture qui est à moins de 100€ et qui est vernis. Donc, ce n'est pas du cuir puisque c'est la ligne plus accessible de Versace. Donc, c'est pour ça que vous allez me dire, mais pourquoi c'est 100€ ? C'est la gamme Versace Couture, donc c'est une gamme plus accessible. Mais j'ai trouvé que cette petite pochette justement vernis avec un look avec des chaussures vernis, ça peut être hyper sympa, hyper canne. Si pour les fêtes, on aime être sur son 31, on aime avoir des pièces qui changent, des pièces qui sortent de l'ordinaire, je vous ai sélectionné cette minaudière de la marque Karl Lagerfeld. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ça imite une vieille cassette que l'on avait dans les années 80-90. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Pareil, ce n'est pas l'investissement de votre vie, on est à 150€. Donc, c'est sûr que c'est une somme, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup plus cher. Et ce que j'ai adoré justement, c'est que vous avez un look basique ou au contraire un look festif et vous avez cette petite minaudière qui change de l'ordinaire. Vous avez la marque Charlotte Olympia justement qui est spécialisée dans des minaudières hyper travaillées, hyper originales, où on croit que c'est un livre, où justement il y a ce système de cassette qui pour le coup est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et enfin, on passe à mon coup de cœur niveau maroquinerie. C'est vraiment un dupe de la marque Bottega Veneta puisqu'on est vraiment sur un cuir entrelacé. Et donc, c'est la marque anglaise Kurt Ginger London. Et pareil, ce sac-là est aux alentours de 150€, mais c'est un sac que vous allez mettre tout au long de l'année. Le logo, c'est un oiseau et je trouve la qualité qu'elle est vraiment très très bien. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'hésite à m'acheter un sac de cette marque-là. Les modèles sont travaillés, vous avez pas mal de dupes, là Bottega Veneta, mais vous avez aussi des dupes Chanel. Et ils sont hyper qualis, ils font mode à des prix accessibles. On passe à la coiffure parce que justement, les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion d'avoir un look qui sort un petit peu plus de l'ordinaire où on va s'amuser niveau coiffure. Et donc, je vous ai sélectionné ce serre-tête un peu esprit cuir qui peut être hyper rock tout en étant un peu années 60. Et typiquement, vous vous grippez un petit peu les cheveux, vous mettez ce serre-tête qui est très volumineux et ça vous fait une hyper belle coiffure pour la fin d'année. Toujours dans les serre-têtes, personnellement, j'adore les serre-têtes bijoux, surtout pour la fin de l'année. Et là, je vous ai sélectionné un serre-tête doré de Vero Moda, mais vous en avez plein, vous en avez qui imitent justement des fleurs, vraiment des vrais bijoux. Donc n'hésitez pas à les regarder, toujours autour de 12-15 euros. Et vraiment que vous ayez n'importe quel type de cheveux, je trouve qu'un serre-tête bijoux, un Edwin un peu bijoux, ça sublime n'importe quel coiffure. Et enfin, je vous ai sélectionné un lieu de 3 barrettes, donc c'est Patrizia Pepe, donc pareil, c'est une marque assez premium. Et vous voyez, vous mettez les 3 d'un même côté et vous mettez tous vos cheveux de l'autre côté. Et c'est hyper canon, ça a été vraiment la grande tendance. Dior l'a fait, Chanel l'a fait, Versace l'a fait. Et là, elles sont à 47 euros, donc on est quand même moins cher qu'une barrette Versace à 140 euros. Voilà pour ma sélection de tenues spéciales faites de fin d'année. J'espère que cette sélection justement de pièces de fin d'année vous aura beaucoup plu. Moi, j'ai adoré les pièces que j'ai pu trouver, il y a pour tous les styles. Et encore une fois, ce sont des tenues que vous pouvez reporter tout au long de l'année parce que moi, j'aime bien quand même recycler. J'aime pas acheter une tenue et la laisser au placard jusqu'à l'année d'après parce que l'année d'après, on a envie d'acheter encore d'autres tenues. Donc là, au moins, vous pouvez vraiment les porter tout au long de l'année pour un look rock, pour un look chic, pour un look habillé. Peu importe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus. Je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501